Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Moi le temps qui passe me fait très peur, nous écrit Mathieu. Etienne Klein, oui. Oui parce que Etienne Klein est en train de nous faire une grande théorie, donc là il faut que tout le monde suive. Etienne Klein, physicien sur RTL à 15h31. On est à l'antenne là ? Oui on est à l'antenne, quand vous avez une petite lumière rouge c'est qu'on est à l'antenne. Alors expliquez-nous. Ce que j'expliquais c'est que les gens qui sont vieux comme moi, qui sont nés en 58, en fait ils sont nés à une époque où l'univers était plus jeune que l'univers de ceux qui naissent aujourd'hui. C'est vrai. Il était plus dynamique, là il est en expansion, il se refroidit et donc je préfère être né dans un univers plus jeune. Que moi ? Je n'ai pas dit ça. Bah si, moi qui suis un petit peu plus jeune que vous en fait, que d'être né dans l'univers plus vieux-marin. Un univers à 13,7 milliards d'années. Oui. Et j'y suis apparu un peu plus tôt que vous. D'accord, oui, cela va sans dire. J'en tire aucun orgueil. Non, 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 mais vous avez l'air d'être plutôt satisfait. C'est une façon de dire mon âge d'une façon plus positive. Très bien. Vous êtes entouré de vieilles. Il faut se mesurer par rapport au Big Bang et non par rapport à la date hypothétique de sa propre mort. Très bien. Date hypothétique de notre propre mort égale échéance. Chris Glac qui tweet, pas de montre non plus, celle de mon mari qui est connecté et qui lui rappelle tout le temps une échéance, m'angoisse. Mathieu, moi le temps qui passe me fait très peur. Vous vous dites qu'il ne faut pas avoir peur du temps en fait, Étienne Klein. Mais imaginez que le temps s'arrête. Mais parfois il s'arrête, tiens, dans un baiser, dans une angoisse, dans une inquiétude. On dit tout à coup, moi le jour où j'ai rencontré l'homme que j'aime, le temps s'est arrêté. C'est une façon de parler. Oui. Parce qu'en fait, si vous définissez le temps comme étant ce qui renouvelle l'instant présent. Oui. Si le temps s'arrête, ça veut dire ce renouvellement de l'instant présent s'estompe. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a plus d'instant présent. Donc l'arrêt du temps, c'est la chute dans le néant. D'accord. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Non, mais c'était vraiment une chute quand je l'ai rencontrée. Mais une belle chute. C'était vertigineux, mais j'ai vraiment eu le sentiment tout à coup. Effectivement. Alors qu'est-ce qui fait que dans notre vocabulaire, on puisse s'exprimer de la sorte ? Parce qu'on confond le temps et le mouvement. Et donc dès qu'il n'y a plus de mouvement apparent, dès que les choses restent égales à elles-mêmes, il n'y a plus de changement apparent, on dit que le temps s'arrête. Très bien. Alors cette fameuse... Ce qui se passe dans le temps, tout à l'heure, justement, Bénédicte Aubry, on entendait Clémentine qui nous disait que le jour où elle a eu des enfants, ça s'est emballé. Elle, c'est aussi parce qu'il s'en passait des choses dans le temps. Elle n'avait plus le temps. Voilà, exactement. En tout cas, c'est telle qu'elle le formule. En tout cas, elle, elle nous a dit qu'elle avait réussi à arrêter le temps. Oui. Contrairement à ce que dit Étienne. Elle est super forte, Clémentine. Elle a quand même 32 ans depuis 12 ans. Depuis 12 ans, quand même. Vous avez raison. Il faut le rappeler. Moi, je pense aussi que, en fait, quand... C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on passe des bons moments, à contrario, quand on passe des mauvais moments, ça dure très très longtemps. On a souvenir, par exemple, de ces heures de cours quand on était gamin qui durait... Ça nous est arrivé. Voilà. Quand on attendait les résultats d'un examen, enfin, ça dure infiniment. C'est un temps qui dure infiniment. Alors que quand on passe des bons moments, tout va très très vite. C'est vrai. Je pense que quand, effectivement, pour revenir à la question des enfants, par exemple, quand on a des enfants, c'est aussi... C'est des contraintes, mais c'est aussi plein de bons moments. Tout d'un coup, ça remplit la vie. C'est ça qui change la perception. C'est vrai, Étienne. C'est la preuve que nous ne percevons pas le temps. Nous ne percevons que ce qui se manifeste dans le temps. Et du coup, nous jugeons de la durée par toutes sortes de biais psychologiques qui sont liés à ce que représente ce qu'on est en train de vivre pour nous. Ça peut dépendre de l'âge aussi, mais c'est parce que notre rapport au temps est biaisé par toutes sortes de facteurs psychologiques qui font que nous portons une montre au poignet. Si nous avons une montre, c'est précisément parce que nous ne sommes pas capables de mesurer les durées par notre propre cerveau ou notre propre corps. Perception. Perception. Yolande, je peux faire tellement de choses depuis que je suis à la retraite que je ne vois plus le temps passer. Je vous aime de plus en plus. Nous aussi, Yolande, on vous aime de plus en plus, évidemment. Et merci pour votre fidélité, ce message. Alors, face au temps, autant vous, vous êtes plutôt, Étienne Klein, à l'aise face au temps. Le temps est votre ami, le temps est votre allié. Pour d'autres, le temps est angoissant. Qu'est-ce qui fait, par exemple, le moment de la retraite, Bénédicte Aubry ? Il en est certain qui, tout à coup, quand ils ont le temps, ne savent pas quoi en faire. Oui, et qui sont tellement effrayés par ce vide que finalement, ils le remplissent pour rester dans le rythme qui était avant. Parce que finalement, quand on est dans une vie active, on est dans une vie qui est extrêmement balisée, avec des horaires, des contraintes. Et tout d'un coup, on se retrouve face à cette immensité, et cette immensité, elle est extrêmement angoissante pour certains, qui, du coup, comblent, remplissent, surremplissent. Et effectivement, on a beaucoup de seniors qui font énormément de choses, mais sans doute par envie, pour certains. Et pour ne pas avoir ce vide qu'il faut combler d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on a un témoignage dans le magazine. Il y a une femme qui raconte au début, voilà, je courais, je courais non-stop, je faisais plein de choses. Puis tout d'un coup, c'était too much. Elle s'est arrêtée, elle fait des choses, elle jardine, elle se promène, elle dit, et je me sens beaucoup plus vivante qu'avant. À propos d'être plus vivante, Nono qui nous écrit, on a failli perdre notre fils de 19 ans dans un accident de la route dimanche soir. Cela a changé radicalement ma vision du temps. Je vais dorénavant passer davantage de temps avec ceux que j'aime. Merci pour vos émissions. On pense très très fort à vous et à votre fils, évidemment. Le temps, il faut absolument le remplir, Étienne Klein ? Non, mais il ne faut pas le confondre avec la mort non plus. Ce n'est pas le temps qui nous tue, ce qui nous tue, ce sont les phénomènes biologiques qui se déroulent dans notre corps. Le temps n'y est pour rien. Et d'autre part, la perspective de la mort, c'est une perspective obligatoire, mais notre pensée peut faire rebond sur elle. C'est-à-dire, sachant que nous allons mourir, nous devons comprendre que c'est maintenant et seulement maintenant que nous pouvons être vivants. Mais parfois, on peut bien utiliser le temps et parfois mal l'utiliser. Quand on passe à côté de sa vie, quand on passe à côté de ses proches, quand on est obsédé par son boulot, par différentes pressions et qu'on décide à un moment donné, à l'instar de Nono, de tout à coup se concentrer sur des choses qui font que le temps sera utilisé à bon escient. À côté de sa vie, il suppose qu'on aurait deux vies. Une qu'on devait... Oui, absolument. Et puis celle qu'on vit vraiment. Vous êtes un peu chiant. Je rigole. Finalement. Mais non, parce que je vous aime beaucoup. Mais non, c'est passionnant, mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais vous passez votre temps à me contredire, quoi. Non, à raffiner votre propos. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, j'ai besoin de raffinement du propos. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Julien Faret qui nous envoie un tweet. Effectivement, tout à l'heure, on écoutait Renaud sur l'antenne d'RTL et sa chanson « Les mots ». Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Des paroles donc de Mistral Gagnant. Dans un instant, nous allons accueillir Luc sur cette antenne. Pourquoi dis-je dans un instant ? Ah oui, parce qu'on va faire un clin d'œil à Isabelle qui vit aux Etats-Unis. C'est vrai que le temps ne s'écoule pas toujours de la même façon. Je vis aux Etats-Unis depuis le mois de janvier. Et mon quotidien étant très différent de celui que je connais en France, les heures semblent parfois s'écouler beaucoup plus lentement. Le rapport au temps est également très étrange pour moi car je vous écoute en direct sur RTL. On vous embrasse Isabelle. Et pour moi, les heures sont donc toujours en décalage. L'impression de vivre deux réalités et de dédoubler les heures. Par contre, pour vous Flavie, j'ai toujours le temps, je vous embrasse. Nous aussi, on vous embrasse Isabelle. Alors, évidemment, notre invité Étienne Klein, physicien, va ramener sa fraise à ce sujet. Vous avez entendu le témoignage il y a un instant d'Isabelle qui a le sentiment que le temps se dédouble. Oui, je comprends parfaitement ce qui est dit, mais c'est un décalage horaire, ce n'est pas un décalage temporel. On est dans le même présent, simplement la référence de temps, le choix qui fait qu'on dit qu'il est minuit par exemple, n'est pas le même selon qu'on est en France ou aux Etats-Unis. Mais c'est une convention arbitraire. Voilà, c'était un clin d'œil pour vous Isabelle. On accueille Luc si vous le voulez bien. Mais il y a des faux, je suis d'accord avec vous. Oui, oui, je sais, mais on va y arriver. On a encore quelques minutes devant nous. Luc, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour. Je suis très contente de vous entendre Luc, parce que ça fait quelques temps que je vous lis sur les réseaux sociaux et que je trouve que vos messages sont toujours très éclairants. Et je les reprends régulièrement à l'antenne, mais on n'avait encore jamais eu l'occasion de se parler. Vous allez bien ? Ma foi, ça va, très bien. Bon, je suis très heureuse de vous entendre. Vous avez 27 ans ? Bientôt, oui. Oui, bientôt 27 ans. Et donc, vous avez le sentiment que tout s'enchaîne, que tout va très vite en ce moment. C'est ça. Pourquoi ? Ce qu'il y a, c'est que, déjà, en ce moment, je me parviens un peu difficile. Quand je suis malade, je fais un cancer, ce qui fait que j'ai du temps, justement. J'ai du temps à tuer. Oui. Et déjà, avant ça, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait mon diplôme, mon bac. J'ai fait mes études, j'ai commencé à bosser. En fait, tout suivait un plan relativement planifié. C'était devenu comme ça. Et plus ça va, et plus ce plan s'étiole, et les choses s'enchaînent, ça part dans tous les sens, en fait. Alors, dans quel sens ? Qu'est-ce que vous voulez dire, ça part dans tous les sens ? C'est-à-dire que tout ce qui était prévu à la base, le train-train, comme c'était planifié, ça a totalement disparu. C'est rien qui est à sa place, ce qui fait que les imprévus arrivent les uns par les autres, les surprises aussi. Bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Et si vous voulez, il n'y a plus de repères, de repères fixes sur lesquels s'accrocher. Je comprends. Mais quand vous dites que tout était à sa place, c'est tel que ça devait être ordonné, c'est tel qu'on nous le disait. Ce sont les normes, vous voyez ce que je veux dire ? On peut réhabiter, on peut réexploiter son temps, on peut poser les choses différemment, on n'est pas obligé de suivre des rails. De toute façon, l'existence, on l'aura bien compris, vous le savez encore mieux que nous, Luc, l'existence, tout n'est pas tracé, tout n'est pas écrit. Non, c'est certain, mais de toute façon, c'est un simple exercice qu'il faut soumettre. Mais est-ce que vous y parvenez, vous, justement, à profiter de ce temps ? Maintenant, oui. J'ai toujours en question que le temps court, de plus en plus vite, mais je suis le mouvement, parce qu'il n'y a pas le choix. Et parce qu'il y a trop de choses à faire dans la vie. C'est-à-dire que si on regarde le temps passé, on se râle presque une journée, on râle sa vie dans un sens. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas avec nous de 15h à 16h ? Ce temps, vous l'utilisez comment ? Beaucoup de choses. Je lis, j'écris, j'apprends, je sors, je rencontre des gens. Enfin, je fais en sorte de trouver une place, de faire en sorte que ce temps qui passe ne soit pas un temps perdu. Apprendre, lire, s'éveiller. Est-ce que c'est aussi une façon, selon vous, Étienne Klein, de vivre un autre rapport au temps, justement ? En vrai, il y a toutes sortes d'événements dans la vie qui bouleversent notre rapport au temps. La maladie, par exemple, qui fait que les plans qu'on s'était tracés deviennent incertains et qu'il faudrait aménager sa façon de penser sa vie. Mais la lecture, les rencontres, toutes sortes d'activités qu'on aime sont des occasions de densifier sa vie, d'augmenter le rapport, l'intensité du rapport qu'on a avec le temps qui passe. Bénédicte Aubry ? Oui, et puis ce sont des activités, entre guillemets, lentes. C'est-à-dire que le temps, la satisfaction, ça ne va pas avec la précipitation. Et tout d'un coup, de se poser, de prendre son temps, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. On arrête la course folle. Le temps qui passe n'est pas angoissant quand on a la maîtrise de ce qu'on y fait. Quand on lit un livre, on a la maîtrise, on le lit au rythme qu'on a choisi, on peut l'interrompre, le reprendre. Et donc, on a un sentiment de liberté. Et ce qui fait que le temps qui passe est angoissant, c'est lorsqu'il amène des contraintes qui se superposent et qu'on n'arrive pas à gérer en même temps. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, d'être libre, Luc ? Oui, complètement, oui. À travers ces activités qui vous font réfléchir, qui vous entraînent ailleurs ? Oui, parce que ça donne l'occasion de faire des choix, ça donne l'occasion de prendre un chemin dont on a envie, finalement. Vous voyez qu'on a pu se parler, Luc ? Il paraît que vous étiez un petit peu angoissé. Ah non, pas spécialement. Ah oui ? Moi, j'étais super impatiente. Je suis toujours comme ça. Je pense que c'est dans mon tempérament aussi. Moi, je suis très contente d'avoir pu parler avec vous et d'avoir enfin entendu votre voix parce que je vous lis souvent. Je connais vos mots, mais je ne vous avais jamais entendu les prononcer, ces mots. Et puis, vous savez ce qu'on va faire ? On va se tenir au courant, d'accord ? Vous restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. Félicie va vous prendre en ligne, il va prendre votre adresse et puis on va rester en contact, d'accord ? Avec plaisir. Je peux vous embrasser, Luc ? Oh oui. Oh oui ! Allez, je vous embrasse. On prend le temps d'un baiser. Le temps s'arrête pour un baiser. Et à très bientôt. Restez en ligne, Félicie va vous prendre tout de suite. Avec le temps, avec le temps, va tous s'en va. C'était Léo Ferré. On a le sentiment que le temps est notre allié quand il s'agit de polir les souvenirs. On est parfois dans une douleur intense à la perte de quelqu'un, Bénédicte Aubry et Étienne Klein. Et puis, le temps fait son travail. Et puis, les souvenirs s'apaisent. Et finalement, on a le sentiment que oui, c'est un travail de polissage. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte Aubry ? On dit que le temps est notre allié, mais dans ces cas-là, oui. Non ? Je ne suis pas sûre que ce soit le temps qui fasse son travail. Je crois que le deuil, c'est aussi une affaire personnelle. Oui, une démarche personnelle qui s'inscrit dans le temps. Mais au départ, c'est quand même une démarche qu'on enclenche soi. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit le temps qui fasse. Je pense que là, pour le coup, on est au cœur du processus. Étienne Klein ? Vous le dites vous-même, le temps, c'est un mot très ambivalent. On dit qu'il est assassin. On dit parfois qu'il faut tuer le temps. On dit qu'il nous abîme. Et en même temps qu'il nous répare. On n'est pas clair. Non, on manque de clarté. Oui, le temps, il est ce qu'on en fait. Il est même sournois, il est même sournois, nous écrit Valérie. Le temps, le temps, que disait Léo Ferré ? Avec le temps, tout s'en va. Sauf le temps. C'est ça qu'il aurait dû ajouter. Oui, on lui fera passer le message. On lui fera passer le message, Étienne Klein. Dès que vous le recevrez. Et puis, à propos justement de rapidité, le temps aujourd'hui, le temps d'envoyer un message, le temps d'accéder à quelqu'un qui est de l'autre côté de la Terre, le temps d'un clic pour le message qu'on a reçu tout à l'heure des Etats-Unis. Mais aujourd'hui, le temps est complètement raccourci. Oui, enfin, on peut être tout le temps dérangé. Oui, c'est vrai. C'est ça la nouveauté, parce qu'on dit que le temps s'accélère, mais en fait, ce n'est pas vrai. D'abord, il n'a pas de vitesse, il ne peut pas s'accélérer. Mais surtout, les vitesses de déplacement, par exemple, elles n'augmentent pas. Les voitures ne vont pas plus vite qu'avant. Elles vont même plutôt moins vite à cause des limitations de vitesse. Les avions ne vont pas plus vite qu'il y a 20 ans. Et donc, la vitesse qui augmente, c'est celle de la transmission de l'information. Donc, ce n'est pas le temps, en fait. Ce n'est pas le temps. Et c'est ça qui crée l'impression d'une supraconductivité à la surface de la Terre, mais qui est liée à la communication et non pas du tout au temps. C'est-à-dire que des présents multiples se superposent. Votre présent à vous, le présent de la personne qui vous envoie des mails, par exemple, ou qui vous téléphone. Et donc, on est soumis à des injonctions qui viennent de partout, dans le même instant. Et c'est ça qui peut créer un sentiment de panique. Mais ça n'a rien à voir avec une accélération du temps même, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte Aubry ? C'est vrai qu'aujourd'hui, souvenez-vous ce temps où on attendait que nos photos se développent. Ce temps où on envoyait un courrier et on se disait « Ah, ça va être aujourd'hui qu'il va le recevoir ». Ce temps où tout était finalement… Enfin, on se délectait des choses. On les ressentait. Ce temps où on attendait. On est maintenant dans une société où on n'attend plus. Et tout est fait pour qu'on n'attende plus l'attente. Non, on ne supporte plus et tout est fait pour qu'on n'attende plus. Maintenant, il y a des pâtes qui cuisent en trois minutes. C'est quand même absolument… C'est tellement mieux quand on s'emmerde à les faire cuire en 25. Mais oui, exactement ! Et puis, moi, j'ai remarqué, par exemple, dans le vocabulaire du monde du travail, il y a une expression en ce moment qui est très à la mode. C'est « asap », la contraction de « as soon as possible ». Donc, le plus tôt possible. Et il n'y a pas un mail professionnel où il n'y a pas une discussion où ce terme n'apparaît pas. Effectivement, c'est un phénomène de société. Vous vous sentez un petit peu oppressé, vous, dans cette société, Étienne Klein ? Non, pas du tout, non. Non, parce que justement, on peut gérer son rapport à tout ça. On peut couper le téléphone, on peut garder des capacités de concentration et on peut se fixer à soi-même des règles d'emploi du temps. Alors là, c'est ce que je dis, ce n'est pas forcément ce que je fais. On peut faire des stages chez vous ou pas ? Non, ça va me déranger. Il n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Bénédicte Aubry, l'objectif de cette enquête, de ce papier dans Serengo actuellement en kiosque, c'est quoi ? C'est de nous inviter justement à prendre conscience de ce temps, de ne pas en avoir peur et d'en profiter. Et puis nous aussi, on était partis de l'expression « je ne vois pas le temps filer » qui est en fait une expression extrêmement banale et galvaudée et dans laquelle on pouvait mettre beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on explique à nos lecteurs. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Julien Faré qui tweet « L'émission est déjà terminée, je n'ai pas vu le temps passer, on est fait pour s'entendre ». Merci beaucoup. Etienne Klein, vous, en attendant d'aller vivre votre retraite au Portugal, puisque vous avez feuilleté Serengo et que ça fait partie effectivement des excellents sujets du mois. Je l'ai bien rendu. Pour sa retraite au Portugal, je n'y avais pas pensé. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez ? La retraite, pardon, mais... Non mais est-ce que là, vous allez avoir encore un autre rapport au temps à la retraite ? Non mais je commence à recevoir du courrier qui porte sur la retraite, mais je ne l'ouvre pas encore. Ah, donc c'est votre façon aussi de résister au temps qui passe, non mais sérieusement. Non mais je m'intéresserai à ça quand je serai à la retraite. D'accord, ok. Bon, vous nous tiendrez au courant, hein ? Absolument. Mais enfin, en tout cas, on peut conseiller votre ouvrage « Le pays qu'habitait Albert Einstein à Actes Sud ». Voilà, et puis votre attaché de presse est ravi et j'espère que vous l'êtes aussi. Absolument, je vous remercie beaucoup pour cette charmante discussion. Eh bien, j'ai apprécié vraiment de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous, Étienne Klein. Bénédicte Aubry, on était bien ! Oui, très très bien, ça s'est passé très vite, je suis d'accord. Et moi, je rappelle donc, c'est Ringo, alors il y a un sujet sur les articulations aussi, si ça vous intéresse, Étienne Klein. Oui, on peut, voilà, on peut ralentir la douleur. Mais grâce à vous, je retarde ma crise. Voilà, exactement. Et donc, c'est Ringo avec cet article « Au secours, je ne vois pas le temps filer ». C'est un petit peu ce qui s'est passé comme chaque jour avec vous sur l'antenne d'RTL. Merci, évidemment, Bénédicte Aubry. Et nous, donc, vous l'avez compris, on se retrouve demain. Et demain, je vous le disais, on va recevoir une vraie peau de vache. C'est le titre donc de sa pièce de théâtre. Chantal Latsou sera notre invité et nous allons parler de la méchanceté. Sommes-nous tous méchants quelque part ? Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne Klein ? Rapidement. Renon. Le temps passe. Non, nous ne sommes pas tous méchants quelque part. Vous nous écouterez demain, ce sera à 15h en direct sur RTL. Voilà, moi, je dois regarder la montre parce qu'il est 15h59 et 56. Allez, je vous embrasse.